Gérons un business forum, l'hebdo, le débat. Deuxième débat, enfin débat, plutôt une discussion que l'on va avoir sur un réseau social pour la gendarmerie. Plus de 100 000 gendarmes, alors il y a aussi des réservistes, 30 000 réservistes, on va en parler dans un instant, qui utilisent un réseau social. On va comprendre pourquoi, quel est l'usage, d'où vient ce projet. Et pour en parler avec nous, Marielle Crisman, qui est chef d'escadron à la Gendarmerie Nationale, directeur de ce programme Réseau Gendre. Bonjour. Bonjour. Marielle, merci d'être avec nous. Puis vous êtes aussi, vous appartenez donc à la mission numérique de la Gendarmerie Nationale, qui fête ses un an, et dans laquelle on retrouve toutes les activités, on va dire, de transformation numérique, mais aussi tout ce que l'on connaît peut-être un peu mieux, au moins dans l'en public, c'est tout ce qui est cybersécurité. Tout ça est contenu dans cette mission numérique. Et avec nous, Benjamin Mestralé, fondateur d'ExoPlateformes. Bonjour. Bonjour. Benjamin, donc ExoPlateformes, presque une vieille entreprise, ça fait combien de temps ? Un petit peu plus de 10 ans. Un petit peu plus de 10 ans, voilà, qui est créé dans cet univers des réseaux sociaux, et puis, ben voilà, qui a essayé ce projet avec la Gendarmerie. Je vais démarrer avec vous, puis on reviendra sur ExoPlateformes dans un instant. Marie-Anne Crispin, donc, l'idée de créer un réseau social, oui, les entreprises s'y mettent, on se doute évidemment dans l'administration aussi, mais voilà, d'où est venu le besoin au départ ? On identifie comment un besoin pour le métier de gendarme d'avoir un réseau social ? Alors, en fait, le métier de gendarme a quelques spécificités, à savoir les gendarmes travaillent 24h sur 24, tous les jours de l'année, et nous avons des gendarmeries en France, mais également à l'étranger, en Outre-mer, et donc nous avons besoin de pouvoir échanger et dialoguer entre nous, tous les jours et sur toute la planète. Donc, cette idée de développer un réseau social d'entreprise est née il y a à peu près deux ans, donc nous avons fait des tests sur un nombre restreint de gendarmes, quelques milliers de gendarmes, et donc on s'est rendu compte que ça nous était très utile, ça nous permettait de travailler à distance, de suivre les projets sur des groupes de travail thématiques, et donc on a décidé de développer ce réseau social d'entreprise et de l'ouvrir. Je vous interromps, c'est-à-dire, à l'instar des entreprises plus traditionnelles, enfin, plus traditionnelles, des entreprises privées que l'on reçoit régulièrement ici sur BFM, vous avez ces mêmes besoins, c'est-à-dire une messagerie, ça part un peu dans tous les sens, on ne peut pas suivre les projets, enfin, c'est compliqué, il faut agérer, on le voit tous au quotidien, vous avez exactement le même souci à la gendarmerie, et là, en plus, avec toutes les contraintes que vous nous donnez, voilà, le réseau social pouvait répondre, en tout cas, à ses besoins. Exactement. Donc, on a fait un premier test, et donc, qui a été concluant, ça nous a permis, et ça nous permet d'ailleurs toujours aujourd'hui, de travailler sur des thématiques bien précises, qu'elles soient en état-major, ou comme sur les ressources humaines, ou l'immobilier, mais également sur le terrain, sur des problématiques de terrain, comme, par exemple, des gendarmes qui sont pilotes d'hélicoptère, ou qui sont plongeurs, ou qui sont motocyclistes, et qui ont besoin d'échanger sur une thématique bien précise, des améliorations de processus de travail, ou des informations qui peuvent être utiles à tous, eh bien, le réseau social d'entreprise leur permet d'échanger entre eux, et puis ceux qui sont situés, eh bien, outre-mer, ou à l'étranger, ou un petit peu plus loin, peuvent reprendre les fils de conversation, même avec le décalage horaire, et puis le décalage géographique, ça permet une continuité dans les échanges. Et vous vous êtes dit, dès le départ, tiens, il faut qu'on cible un peu des métiers un peu plus verticaux, peut-être c'est comme ça que les gens vont venir adhérer au réseau social, plutôt que, allez, réseau social, et allez-y, créez vos groupes, et tout ça, là, vous nous citez des métiers verticaux, puis de hélicoptère, choses comme ça, c'est comme ça que ça va prendre ? Alors, les groupes sont très thématiques, effectivement, mais ça peut être vraiment, c'est très diversifié, ça peut être également des groupes qui sont ouverts ponctuellement, on a un développement à faire, de l'idéation à réaliser sur une thématique précise, on crée le groupe, on travaille dessus plusieurs mois, et puis après, on referme le groupe, et on en tire les conclusions, on referme le groupe, donc ça peut être aussi très dynamique, mais ça peut être aussi sur des enquêtes, on a des enquêtes, là, de faits divers, un peu dramatiques, là, ces derniers, mais est-ce que ça peut être là, si tu tiens, on est sur un cas, aujourd'hui, d'un potentiel tueur en série, hop, on peut ouvrir ça, ça peut aussi servir à ce genre de choses, comme ça, plusieurs brigades disent, tiens, nous, on a des similitudes avec ce cas ? Alors, on ne peut pas mettre de données opérationnelles, c'est-à-dire que jamais dans le réseau social d'entreprise de la gendarmerie, on ne citera des auteurs, des noms, des faits, avec des dates. D'accord. Par contre, ça peut nous aider à avoir des pistes de réflexion sur la manière dont on travaille, voilà, est-ce qu'on va étudier le support, la fonction support, et puis pour faire des retours d'expérience, mais sans citer, on ne cite jamais les faits ni les personnels. Ça reste toujours vraiment de la création d'idées et de la réflexion, des retours d'expérience. Ça vient agir en support du métier du gendarme ? Tout à fait. Ou du réserviste, parce que vous l'avez dit, c'est 30 000 réservistes ? Ou des réservistes, donc nos réservistes qui sont au nombre de plus de 30 000 peuvent également accéder à ce réseau social d'entreprise et comme ils travaillent ponctuellement pour la gendarmerie, ils ont également un autre travail dans le privé en général, ça leur permet de suivre aussi, de participer à la réflexion et de se connecter sur le réseau social d'entreprise et de participer, de ne pas perdre le fil des échanges qui ont eu lieu. – Alors, Benjamin Mestralé, fondateur d'ExoPlateformes, on disait que ça fait une dizaine d'années, d'ailleurs ça a démarré dans le monde militaire, c'était le premier contrat, c'était le même aux États-Unis. – C'était le département de défense américain, donc on a créé l'entreprise pour répondre à leurs problématiques. C'était pendant la guerre en Irak en fait. – Oui, c'était un jeune Français qui créait pour le département américain. Il y a une belle histoire à raconter. Qu'est-ce qui a été spécifique aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé justement entre ces débuts d'outils collaboratifs et de passer à un réseau social ? Et puis ensuite on reviendra un peu plus en détail sur la partie… – Avec le temps en fait, on a étendu les fonctionnalités de la plateforme, c'est pour ça qu'on l'appelle plateforme. Avant on vendait principalement à l'IT, à la DSI dans l'entreprise, et maintenant en fait nos interlocuteurs sont plutôt la communication ou les ressources humaines. Donc on a rajouté énormément de fonctionnalités. et on répond à des problématiques de l'entreprise, dont certaines à la gendarmerie, mais c'est principalement l'engagement des employés, la rétention des employés, embarquer de nouveaux employés. – Parce que c'est ça, c'est un univers où on a vu tellement de projets abandonnés, pas à cause de l'outil qui pouvait être plutôt pas mal, qui avait même été bien pensé au départ, mais parce que les gens ne les ont pas fait adhérer, on ne les a pas donné le petit déclic qui va leur donner envie d'aller sur cette plateforme. – Si on ne met pas de l'accompagnement au changement, on n'accompagne pas les gens avec des ateliers pour les embarquer, qu'on a une bonne stratégie d'onboarding, c'est très bien fait à la gendarmerie, on va avoir du mal à faire adhérer les gens au réseau social d'entreprise. Donc juste un projet technologique pour eux, un projet technologique ne réussira pas. – Et justement, Marielle Crisman, vous êtes chef d'escadron, je rappelle, à la gendarmerie nationale, est-ce que pour que les utilisateurs, dont vos 100 millions d'armes, les réservistes, adhèrent à ce projet, il a fallu… Est-ce qu'il faut être un peu dirigiste au début ? Ou alors on les laisse faire ? Comment vous avez procédé pour que tout le monde adhère ? Parce qu'aujourd'hui, on dit 100 000 gendarmes, ils l'utilisent, ces 100 000 utilisateurs, c'est quoi la moyenne au quotidien ? – Alors on monte en puissance progressivement, on ouvre des groupes, là pour l'instant on a quelques centaines de groupes, mais les gendarmes sont vraiment très demandeurs, donc nous on n'a pas du tout eu cette difficulté. – C'est parti ! – Voilà, dès qu'il y a un nouveau projet, dès qu'on doit faire des retours d'expérience, tout de suite les gendarmes, on le réflexe, dès qu'ils connaissent l'outil, on va le faire sur Réseau Gende, ça va nous aider. – Réseau Gende, c'est le nom de ce qui est… – Voilà, c'est le nom de notre outil. Mais on a quand même mis en place tout un tas d'outils pour les aider à le prendre en main, et donc on a fait de la formation en ligne, des petites vidéos tutoriels par notre centre de production interne, et puis également, on a tout un maillage, donc on a la chance d'avoir un maillage territorial très profondément ancré à la fois en métropole et en Outre-mer, et donc dans ce maillage territorial, on a formé un petit peu plus spécifiquement des référents qui sont là pour accompagner les gendarmes qui ont besoin d'utiliser l'outil. – Et ça j'imagine, Benjamin Estralé, fondateur d'Exo-Plateforme, c'est ça aujourd'hui, c'est ce qui fait la différence. – C'est ce qui fait la différence, et notamment chez vous, c'est l'accompagnement, et c'est montré, vous avez su tirer les leçons de tout ce passé du réseau social qui est resté au fond d'un tiroir. – Oui, c'est fondamental, on accompagne en fait, on a même une fonction service chez nous qui ne fait que ça, et qui accompagne en amont, mais aussi pendant la durée de vie du projet, les clients pour s'assurer qu'il y a de l'engagement dans la plateforme, et c'est ce qui ramène de la valeur pour nos clients, qu'ils soient entreprises privées ou organismes publics. – Pour la gendarmerie, est-ce qu'il faut laisser justement, pour que les personnels de la gendarmerie adhèrent à ce projet, est-ce qu'il faut laisser parfois des groupes un peu plus, voilà, sur des passionnés de photo, des passionnés de rugby, est-ce que vous avez laissé aussi cet espace-là qui permet aux gens peut-être de connaître l'outil, de se dire, tiens, finalement, j'ai créé ma petite section thématique rugby, puis vu comment ça marche, je vais peut-être en créer une un peu plus professionnelle qui va me servir au quotidien. Il faut laisser cette liberté-là ? – Alors, effectivement, on a aussi quelques groupes qui sont sur des thématiques périprofessionnelles, comme le sport, la pratique du sport, puisque les gendarmes ont régulièrement des tests de sport et doivent, voilà. – De toute façon, c'est un peu professionnel aussi. – C'est toujours en périphérie, et donc on a effectivement quelques thématiques qui peuvent être, voilà, comme ça, périprofessionnelles. – Parce que ça, on imagine, ça permet d'adhérer, enfin, on voit l'utilité, puis on se dit, bah tiens, je vais pouvoir l'utiliser, ben, j'avais à se râler, c'est… – Non, c'est vrai, on a un nombre de clients, et c'est pas nécessairement des fonctions opérationnelles, des groupes, enfin, groupes ou espaces qui vont, en fait, par exemple, j'ai un autre exemple qui est, en fait, à l'Elysée, par exemple, qui utilise la plateforme aussi. Il y a le groupe autour du jardinier et des cuisines et qui parlent et qui communiquent, et ça intéresse les gens dans la maison, dans la maison Elysée. – Oui, de savoir, oui, parce que j'imagine que, du coup, est-ce que vous avez des exemples en tête, Marie-Grissman, de liens qui se sont noués entre des groupes, des brigades, des métiers de la gendarmerie qui auraient peut-être été moins… enfin, qui n'auraient peut-être même pas existé s'il n'y avait pas eu ce réseau social ? – Alors, je dirais que ça permet de rapprocher, de rapprocher, en fait, ces groupes des personnes qui, effectivement, n'auraient pas forcément eu l'idée d'avoir certains types de discussions. Et dans les groupes, les grades sont vraiment mélangés. Tout le monde peut participer, proposer ses idées. On a des personnels civils, des réservistes, des militaires. Et donc, rien que de fait, chaque groupe, dans quasiment tous les groupes, on a vraiment un grand mélange. Et donc, ça permet à tout le monde de voir les réponses de chacun. C'est vraiment… ça facilite la communication. – Ça aplanit la hiérarchie, en fait. – Oui, après, ça envoie le côté positif. Mais est-ce que le côté négatif, c'est aussi que ça peut être un élément aussi porteur de… Je pense que le métier gendarme, c'est comme tous les métiers. Il y a un dialogue social, il y a parfois des choses qui vont moins bien. Donc, on les met un peu… Ça aussi, il faut apprendre à le gérer aussi, ce genre de choses. – Oui, mais en fait, on va apprendre à vivre dans la vie numérique de la même façon qu'on vit dans la vie du travail au bureau tous les jours. Vous ne rentrez pas dans une pièce de bureau quand il y a une réunion et vous ne commencez pas à crier sur votre bureau, vous le faites. C'est la même chose dans le numérique. Les gens apprennent à avoir une bonne conduite, une bonne éthique. – Oui, mais sur un thème, est-ce que vous avez eu ça ? On peut imaginer, je ne sais pas, par rapport aux heures de travail, enfin voilà, comme une entreprise classique, des gens qui ont envie de mettre en avant des problèmes qu'ils ont aujourd'hui dans leur métier de gendarme. – En fait, en général, il y a également des réunions physiques. C'est que c'est complémentaire quand c'est possible, évidemment. Donc les réunions physiques, enfin en présentiel, dans les salles de réunion, se prolongent par des échanges sur le réseau social. Et donc ça se passe toujours. Pour l'instant, tout s'est toujours bien passé en bonne intelligence. Et ça, c'est… voilà, je n'ai jamais eu de soucis particuliers. Voilà, on verra l'usage dans les mois qui viennent. Mais pour l'instant, c'est vraiment… Il y a vraiment une bonne volonté et c'est vraiment positif. – Alors vous faites partie de cette mission numérique de la Gendarmerie Nationale, où il y a ce volet cybersécurité. J'imagine que tout ça, vous avez contrôlé de près, Marielle Crisman, que toutes les informations, même si, comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'informations nominatives, il n'y a pas des histoires sur les affaires, les enquêtes en cours et tout ça, il y a quand même des informations qui sont internes à la gendarmerie, que tout ça soit bien sécurisé et ne puisse pas déboucher chez un Cambridge Analytica qu'on ne citera pas. – Non, non, effectivement, on vérifie tout ça. On a déposé un dossier de déclaration à l'ACNIL et puis on a fait un dossier de présentation générale et puis un dossier technique également pour bien cadrer et vérifier toute la sécurité nécessaire en sachant que notre réseau social d'entreprise est hébergé sur nos propres serveurs. – D'accord, c'est ce que vous avez posé. – Voilà, ce sont des serveurs sécurisés et les gendarmes y ont accès à la fois sur leur ordinateur fixe et sur leur tablette néogende, puisqu'on vient de terminer la livraison de 65 000 tablettes et smartphones que les gendarmes utilisent déjà au quotidien avec leurs outils métiers dedans. Et donc maintenant, ils ont également leur réseau social d'entreprise sur cet outil. Et donc c'est un outil qui est totalement sécurisé avec des données cryptées, donc c'est séparé d'Internet. – Plus de 100 000 utilisateurs, Benjamin Estralé, c'est l'un des plus gros réseaux sociaux en Europe. – En Europe, oui, je pense, à ma connaissance. – Je connais des entreprises privées. – On pourrait aller voir en Chine peut-être. – Plus de 100 000 personnes dans le privé, c'est assez rare. Donc effectivement, je pense que c'est un des plus gros en Europe. – Donc on le voit, c'est pas une histoire. Une fois qu'on a les capacités de stockage, de traitement et tout ça, on peut déployer ça à une échelle importante. – Oui, on peut le déployer à une échelle importante. – Aujourd'hui, sur le platform, justement, vous allez du plus petit au 100 000. – Voilà, pour les plus petits, généralement, on héberge nous-mêmes, en fait, sur le cloud. Et puis pour les plus gros, qui ont des grosses contraintes de sécurité, on permet qu'ils l'hébergent chez eux, en une prémisse, comme on dit en fait. – L'état d'après, Marielle Crisman, vous l'avez dit, il grossit au fil du temps, les utilisateurs se l'approprient, il y a des nouvelles thématiques. C'est ça, les étapes qu'on va voir arriver dans les mois à venir ? – Alors on a des réunions régulières, donc avec ExoPlateforme, et donc on lui propose, on lui expose. D'ailleurs, les gendarmes eux-mêmes utilisent le réseau social d'entreprise pour faire des propositions. C'est ça qui est assez intéressant. Il y a des groupes de travail et de réflexion. Et donc on parle des évolutions futures et puis de tout ce qu'on veut changer à moyen terme ou à long terme. Donc c'est un réseau qui vit et qui évolue. Et on fait des mises à jour régulières. Et ça peut aller du simple détail à des projets un petit peu plus importants qui prennent plus de temps. – Eh bien merci à tous les deux d'être venus nous en parler. Marielle Crisman, chef d'escadron à la Gendarmerie Nationale, directrice du programme Réseau Gendre, donc ce réseau social pour les gendarmes, 100 000 utilisateurs. Alors c'est 100 000 plus 30 000 ou c'est dans les 100 000, c'est 100 000 plus les 30 000 ? – C'est potentiellement 30 000. Alors pas forcément en même temps, mais… – Oui, oui, en tout cas voilà. C'est l'un des plus grands réseaux sociaux européens et donc on doit ça à une société française, ExoPlateforme. Benjamin Estralet, merci d'avoir été avec nous. Vous en êtes le fondateur. Notre émission se termine. Vous nous retrouvez en replay, évidemment, puis sinon on se retrouvera la semaine prochaine, même heure, pour parler de transformation numérique. Et sinon, numérique, c'est tous les jours sur BFM Business. Tiens, c'est aussi 20h, 22h, tous les soirs avec notre ami Sébastien Poinon. Excellente semaine sur BFM Business. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada